Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est un réel plaisir de vous retrouver, oui, un peu plus de soleil pour ces prochains jours sur le pays, mais nous allons également retrouver un conflit de masse d'air. On va le voir dans quelques instants, nous allons voir l'arrivée d'un front qui va nous apporter beaucoup de nuages, très peu de pluie sur l'extrême nord du pays et dans le sud, des conditions anticycloniques qui nous intéressent avec également de la chaleur. Les températures, vous allez le voir, vont grimper cet après-midi. Mais pour l'heure, donc cet après-midi, on retrouve un ciel variable sur la moitié nord du pays avec quelques gouttes. Et enfin d'après-midi, par évolution diurne, des averses sur les Pyrénées, le Massif central ou encore sur les Alpes et entre les deux, un léger voile nuageux. Les températures pour votre après-midi, des valeurs 2 à 3 degrés au-dessus des normales de saison, notamment dans le sud avec des pointes jusqu'à 26 degrés du côté de Marseille. On aura 23 degrés à Paris, 17 degrés à Cherbourg pour la minimale ce soir. Très peu de changements en vue, si ce n'est ce front qui va arriver petit à petit sur l'extrême nord avec de la grisaille, des pluies faibles. Des pluies faibles que vous retrouverez également sur le reste de la moitié nord. Et toujours ces quelques ondées sur les Pyrénées ou encore les Alpes. En matinée, ce front va nous donner donc un ciel un peu plus nuageux de la Bretagne en remontant vers les Ardennes avec quelques averses. Le soleil qui domine dans le sud avec quelques bancs de brouillard et de brume autour du golfe du Lyon. Et dans l'après-midi, les nuages seront nombreux, notamment du sud de l'île de France jusqu'au Grand Est. Un ciel nuageux également en direction de la Bretagne. Retour des éclaircies le long des côtes de la Manche. Le soleil qui domine dans le sud et quelques averses sur les Pyrénées ou les Alpes. Les températures en matinée, des valeurs comprises entre 7 et 17 degrés. Dans l'après-midi, ça baisse légèrement sur la moitié nord. On aura 20 degrés dans la capitale, 18 degrés du côté de l'île, 19 à Amiens, 23 degrés du côté de Strasbourg. Pour le parcours de la flamme olympique, on aura une température autour de 20 degrés. En revanche, il va faire chaud dans le sud avec des pointes jusqu'à 29 degrés à Toulouse. Pour la suite, donc de l'air un petit peu plus frais sur la moitié nord, de l'air chaud dans le sud de la France. Et entre les deux, nous allons donc retrouver un conflit de masse d'air avec des averses localement orageuses. Alors essentiellement en fin d'après-midi, jeudi, sur les régions centrales. Donc des orages qui peuvent être localement violents. Un ciel plus nuageux autour du golfe du Lyon. Toujours un peu plus de soleil de part et d'autre. Et regardez ce qui vous attend pour ces prochains jours. On aura toujours cette zone instable entre les deux masses d'air. Nous apportons des orages des Pyrénées jusqu'au nord-est, du soleil de part et d'autre. On surveillera dimanche l'instabilité qui sera renforcée des Pyrénées jusqu'au Grand Est. Tout de suite, place au journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Enfin, le retour du soleil sur de nombreuses régions. On va surveiller pour ces prochains jours un conflit de masse d'air qui va nous donner des orages qui peuvent être localement violents. Nous avons de l'air un petit peu plus frais sur la moitié nord avec ce front qui va nous concerner sur la moitié nord du pays pour demain. Et de l'air un petit peu plus doux avec la chaleur qui va s'installer dans le sud de la France. Alors cet après-midi, on a un ciel tout de même un peu plus variable que ces derniers jours. De la Bretagne en remontant vers les Ardennes avec quelques averses. Par évolution d'hier, on va retrouver des averses localement orageuses sur les différents reliefs. Entre les deux, un ciel légèrement voilé. Regardez les températures pour votre après-midi. Enfin, on dépasse la barre des 20 degrés sur une grande partie du pays. 23 degrés dans la capitale, 24 à Strasbourg. Jusqu'à 26 degrés dans le sud de la France, du côté de Toulouse ou encore de Marseille. Ce soir, très peu de changements. Si ce n'est l'arrivée de ce front sur l'extrême nord qui nous apporte de la grisaille. Toujours quelques ondées sur la moitié nord du pays. Et des averses qui traîneront encore sur les Pyrénées ou encore les Alpes. Ce front va légèrement avancer dans les terres en matinée. Nous apportant un ciel couvert mais très peu de pluie en vue. Quelques bancs de brouillard et de brume autour de la Méditerranée. Dans l'après-midi, les éclaircies gagnent un peu plus de terrain. Toujours cette grisaille tenace de l'île de France jusqu'au nord-est. Le soleil qui domine dans le sud et quelques averses sur les Pyrénées ou encore les Alpes. Les températures en matinée, elles seront comprises entre 7 degrés du côté de Rillac jusqu'à 17 degrés à Nice. En passant par 12 degrés à Reims. Et dans l'après-midi, on perd quelques degrés sur la moitié nord. On aura 20 degrés à Paris, 18 degrés à l'île, 23 à Strasbourg. Mais il fera chaud dans le sud avec jusqu'à 29 degrés à Toulouse. Pour le parcours de la flamme olympique, on aura une vingtaine de degrés pour la suite. Nous allons retrouver ce conflit de masse d'air avec de l'air un peu plus frais sur l'extrême nord. De l'air chaud dans le sud de la France. Et en plein milieu, on va donc surveiller ces orages jeudi de l'ouest jusqu'aux Alpes. Des orages qui peuvent être localement violents de part et d'autre. C'est le soleil qui va dominer. Très belle journée à tous.